Ça veut dire que quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans certaines cliniques, dans certains hôpitaux comme l'hôpital central de Yaoundé, comme Génico-Obstétrique, comme l'hôpital du district de Deido. Et le problème que je rencontrais, c'était avec le dossier des patients. Ça veut dire qu'un patient vient à l'hôpital, il a un carnet qu'il vient d'acheter. Quand vous le consultez, vous rédigez la prise en charge, vous le prenez en charge, il s'en va. Un an, deux ans plus tard, il tombe malade à nouveau, il va dans un autre hôpital. Et la plupart des fois, il n'a plus son carnet. Et le problème que ça entraîne, c'est quoi? C'est qu'on va lui poser les mêmes questions, on va parfois lui demander de faire les mêmes examens qui ne sont plus utiles, ou alors tout le temps, on va revenir aux idéologies, ou alors à son historique, ou alors aux antécédents de départ, qui pourtant étaient déjà mentionnés dans un carnet et qu'on va reprendre à chaque fois. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un arrive à l'hôpital en 2010, on lui demande de faire l'examen du groupe sanguin. Il fait son groupe sanguin et il savait qu'il est au résumé positif. Normalement, c'est un examen qu'on ne doit plus faire. Parce que son groupe sanguin ne va pas changer. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'étant donné que son dossier médical n'est pas fixe et qu'il va en général le perdre, deux ans plus tard, il arrive à l'hôpital, on veut lui faire par exemple une transfusion sanguine, ou on veut l'opérer, on va encore refaire groupe sanguin. Ça, c'est un exemple de cas où on se retrouve en train de faire la même chose. Alors que si on avait un dossier accessible, numérique, auquel toutes les structures hospitalières pouvaient avoir accès, ça devait être beaucoup plus simple. Donc c'est ça qui m'inspire à créer cette deuxième structure qui s'appelle Global Archive. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je prenais les dossiers de mes patients et je les numérisais. Ça veut dire que dès que je finis de consulter un patient, je faisais ça avec mon téléphone au début, donc je filmais toutes les pages. Dès que je finissais de filmer toutes les pages, je transformais ça en un fichier PDF et je mettais ça dans une application. Et qu'est-ce que je faisais? Quand je demandais à un patient par exemple de faire une échographie, lorsqu'il faisait l'échographie, il venait me montrer le résultat, je faisais la même chose. Donc je filmais l'échographie et je mettais dans le même dossier qui avait son nom. Et je faisais ça avec tous les documents qui concernaient ce patient-là. Ce qui se passait donc c'est quoi? C'est que quand moi je n'étais pas là, je pouvais donc donner les accès à ce document à un autre médecin qui pouvait donc taper les accès, ça veut dire l'identifiant le mot de passe, avoir accès au dossier, consulter son dossier et continuer la prise en charge même quand il ne suis pas là. Et après je me suis dit mais ça peut être intéressant, on peut étendre ça à tous les patients et on peut rendre ça plus automatique. Et on a donc commencé à acheter des scanners qui sont spécialisés pour ce type de travaux-là. Et aujourd'hui on est arrivé à faire même des ordonnances électroniques. Parce que moi je n'écris pas les ordonnances sur le papier. Parce que je pense que vous savez que dans un pays comme les Etats-Unis, les erreurs d'interprétation d'ordonnances, c'est 40 000 décès par an aux Etats-Unis. Ça veut dire que les ordonnances où le médecin a mal écrit, il s'en va à la pharmacie, le pharmacien interprète mal l'écriture du médecin et donne un médicament, soit qui n'est pas celui qui est sur l'ordonnance, soit la posologie n'est pas exacte parce que le pharmacien n'arrive pas à bien interpréter. Le patient voit et il en meurt. C'est 40 000 décès par an aux Etats-Unis. Au Cameroun, il n'y a pas encore d'étudiant dessus, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent uniquement à cause de cela. Moi j'ai des collègues médecins qui écrivent et n'arrivent plus eux-mêmes à lire ce qu'ils ont écrit. Et c'est un phénomène qui est grave. Donc c'est pour ça qu'avec cette technologie qui s'appelle le Global Computing, qu'est-ce qu'on fait ? On numérise dans les dossiers des patients avec des scanners. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça nous permet de pouvoir éviter au patient de perdre du temps inutilement. Je dis, moi par exemple, quand je vais presque un examen à un patient, il ne va pas venir me voir pour me montrer le résultat. Ça ne sert à rien. Ça c'est une perte de temps. Il y a d'autres moyens plus efficaces pour le faire. Comme par exemple d'être en réseau avec son laboratoire pour avoir accès au résultat directement. Ou alors de lui demander de filmer le résultat et de l'envoyer à travers la plateforme. Et directement à travers son résultat, on lui fait une amélioration ou une mise à jour de sa prise en charge. Et on lui envoie une ordonnance électronique qui lui empêche de se déplacer inutilement. Parce qu'à l'hôpital, la plupart des fois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un patient qui vient à l'hôpital. On lui a presque un examen. Il va faire l'examen. Dès qu'on lui donne le résultat, il va encore à l'hôpital. Il s'aligne encore pendant deux heures. Et quand il rencontre le médecin, le médecin lui dit que c'est normal. Et voilà pratiquement deux jours qu'il a passé pour un examen qui est normal. C'est une perte de temps inutile. Pourtant, avec les nouvelles technologies, on peut facilement résoudre ce type de problème-là avec des technologies simples comme le cloud computing. Donc c'est ça qui s'appelle l'entreprise globale à acheter. Après, on l'a étendue dans d'autres domaines d'activité comme dans certaines mairies où un maire, par exemple, peut consulter les actes de naissance de sa mairie, de son téléphone. Il peut accéder à tous les dossiers. Il peut avoir sa signature pour signer un document à distance. Et même si l'entreprise brûle, on peut restaurer tous les documents. Parce qu'en fait, les documents sont déjà dématérialisés. C'est pour ça qu'on parle de dématérialisation des archives papier.